Attends c'est tellement précis qu'on pourrait croire que c'est faux tellement c'est ouf Bonsoir les gens bonsoir les gens on va regarder freddy hannis rigoler sur freddy hannis qui rigole on va se régaler on va se régaler on regarde la vidéo on fait des pauses on fait des commentaires on pose des questions on dit mais là tu étais caché où sébastien oh le spoil alors si vous avez pas vu la vidéo là ça va spoiler fort ça va vraiment spoiler très très fort je vais chercher ma pizza elle a cramé bordel elle a cramé mais si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite vraiment à aller la voir parce que il ya une vraie surprise et je suis content parce que quand j'ai eu l'idée de ce happening et je me suis dit ouah ça pourrait être vraiment marrant freddy hannis leur cerveau pourrait vraiment exploser maintenant il faut que j'arrive à trouver une formule pour que les gens aussi puissent kiffer qu'ils soient invités à la fête en espérant que la magie opère quoi et la magie a vraiment opéré on va pas se mentir ou ce happening il est vraiment complètement con et il a tellement bien marché sur les gars et sébastien oh putain j'ai dit le nom du gars si vous n'avez pas vu barrez vous sébastien a tellement fait une masterclass il a tellement géré le truc qui s'est tellement impliqué ouais salut c'est aurel du montage petite précision là la vidéo qu'on va regarder avec les gars c'est une version de la vidéo qui est plus longue que la vidéo que vous avez vu vous et surtout au montage là j'ai rajouté des petits trucs en plus pour enrichir un peu le réact genre des plans de sep dans la voiture de morgane avant le switch je vais leur parler là t'as assis ouais on voit un peu vite fait ouais des plans de moi dans la voiture de morgane après le switch finalement on aurait dû aller au fournil et les petits trucs un peu making of par-ci-pas-là voilà bref bon visionnage en vrai sep c'est vraiment ton ref mais pas du tout on se ressemble de fou on est presque le même âge on a les mêmes chaussures et ça ce qui est fou c'est que c'est vraiment ses chaussures un jour on s'est retrouvés on avait les mêmes pompes alors que je connais personne au monde qui a ses pompes on a les mêmes putains de chaussures et du coup ce qui est marrant dans ce réacte c'est que et freddy yannis vont découvrir bah les coulisses du happening la répète ce qu'on a fait donc une répète que vous avez vu sur youtube avec sébastien où on prépare tout le truc et d'un côté bah sébastien lui voit tout ce qu'il a pas vu c'est à dire tout l'avant où on se retrouve quoi allez let's go c'est une bonne appli il y a plein de vidéos là on a fait une version wish du prank attention c'est parti pour le prank regardez comment est habillé seb juste pour mon médoc et bien écoute bon médoc t'as déjà regardé le prix du sucre moi je disais mais t'arrives elle est belle la minia déjà bravo Aurél bravo personne ne voit c'est cid c'est cid bravo c'est cid tu mettra cid sur mes lèvres personne n'a vu vous avez un truc à dire avant qu'on lance vous vous rappelez de ce qu'on regarde on était dans une voiture ouais ça je m'en souviens ouais et bah la vie de ma mère que j'avais pas vu avant la nuit il a toujours pas vu ah mais non mais je suis un ouf t'es pas venu comme ça mais oui je suis un ouf je l'ai pas vu depuis le départ c'est vrai que j'ai pas vu quand il est revenu en fait il est venu se changer mais tu l'as capté en revenant toi oui il a capté il a dit ça a été un non événement vous avez découvert on la répète pour la précision donc Pierre qui a été avec nous dans la vidéo aussi qui a monté la vidéo moi j'ai repris enfin on a fait voilà on a partagé le montage mais c'est lui qui a monté le coeur du truc le plus important c'est à dire la répète donc bravo à Pierre Pierre il est vrai t'es beaucoup trop chaud allez let's go comme ça fake je faisais semblant Annie c'est des semblants le fait de mettre les flics au début dans le petit teaser là c'est une idée de Freddy il m'a dit ouais au début tu mets les flics en teaser et tu rajoutes une sirène il n'y a pas de sirène en vrai ouais salut c'est O.L.F il fait semblant d'être fatigué moi ça va j'étais vraiment fatigué vraiment le matin parce qu'il est mon folie sur Twitch ah mais c'est une pub pour Twitch au début mais si ça reste la maison mère Twitch ! mais je n'ai où ça va vive Twitch après bon au moment où je vous parle on est toujours au dessus mais le chiffre descend doucement mais sûrement et je sens qu'à la sortie de cette vidéo on sera repassés en dessous de 300 000 donc pareil c'est le cas c'est déjà le cas ? bravo ouais félicitations putain t'es fort hein j'ai vu le DocuSorSqueezy il n'arrivait pas à faire ça on est repassés au dessus les frères on était vraiment passés en dessous quoi c'est fou je sais pas pourquoi les gens se désabonnent de YouTube j'ai raté le van on voit la tour mon parma on voit pas le haut de la tour on voit pas Eric Hamzikine on voit la tour petite précision vous allez avoir des bonus ici parce que ce que nous avons regardé c'est une version qui dure 47 minutes et la version finale dure 42 minutes donc vous avez que 5 minutes de potentiel petit truc en plus là vous aviez une référence à Eric Hamzikine dans la tourbe pour la Saffernal que vous n'aviez pas eu dans la vraie vidéo comment il va Piron ? la forme ? toi Freddy t'es déjà arrivé aussi tôt pour un train ? le train il est dans 18 minutes Nantes j'avoue que ça m'arrive jamais tu sais quand on vous pince ici ça vous rappelle pas quand votre mère elle vous déplaçait de pièce en pièce quand elle vous mordait comme ça par rapport au train d'Ari j'invente non je vais le traîner au sol sort d'être le plus discret possible parce que ça j'avoue j'assume pas trop c'est si on peut on parle du moment on a fait pleurer une dame ou pas ? vous avez fait pleurer une dame dans le train ? tu savais pas ça ? non bah non je savais rien en fait c'est pas nous c'est Aurel on nous disait qu'on faisait un peu trop de bruit dès qu'on arrive il y a une dame qui dit qui dit là ouais essayez de baisser un peu le volume et tout non non oui bien sûr mais ensuite du coup fallait que nous on tourne dans le train et du coup je me dis bah on va devoir chuchoter donc utilisons le fait qu'on doive chuchoter on fait la petite séquence que vous avez vue dans la vidéo où on chuchote mais pour l'introduire cette séquence bah je dis on s'est fait engueuler parce que Freddy parlait trop fort et en fait elle a entendu ça elle s'est dit putain je suis une casse-cou en fait elle a sait pas qu'on fait une vidéo lui il s'est dit ah c'est super pour la vidéo on n'a plus le droit de parler et du coup elle a pensé que c'est la vraie vie elle se dit mais vraiment je suis une connasse et au bout d'un moment on fait notre vie on entend juste horrible horrible oh la la elle dit à sa collègue mais c'est juste que je suis fatigué aussi je suis fatigué en ce moment et tout mais bien sûr qu'elle a le droit bien sûr qu'elle a le droit ah mais évidemment c'est nous les connards dans l'histoire non mais t'as le droit mais après Freddy a très bien réagi lui a dit on voulait que je vous achète de l'eau tout ça et tout quoi ? vendez de l'eau ? ah non voilà et elle nous a bien aimé après je crois un petit peu plus mais c'était ouais ça a fait de la peine et vous l'avez filmé ou pas ? ouais moi je suis allé un peu près j'ai fait des gros plans sur un petit peu près donc Freddy alors toi à Nantes c'est quoi les objectifs ? il y a les éléphants en bois ah oui François de la Rosière moi j'ai regardé c'est trop stylé oui les éléphants en bois c'est François de la Rosière et le Royal Deluxe qui est une compagnie qui est très connue pour avoir fait notamment le spectacle inaugural de la coupe du monde 98 je suis cultifé avec les statues ah c'est eux les géants voilà donc ça c'était Nulayesh depuis ils se sont rattrapés et ils font des magnifiques sculptures en bois qu'est-ce qui est raciste ? il y a une petite statue quoi le continent africain oui c'est les continents oui bien sûr il faut trouver une manière de résumer plusieurs milliards de personnes parfois et c'est pas simple pour moi c'est la définition du racisme tu l'as vraiment bien dit et depuis ils ont fait des super spectacles ils sont séparés je sais plus qui est à Nantes et qui est à Toulouse je crois que c'est le Royal Deluxe à Nantes si je dis pas d'Henry je crois que c'est au McDo ouais c'est au McDo ouais allez ok j'ai fait 8 ans de McDo j'ai le droit à faire cette vague mon gros objectif acheter des fringues qui puent c'est ça ? ouais bah après je vais essayer de trouver ceux qui puent le moins mais si ça pue c'est la tradition de Nantes en tout cas moi c'est de découvrir une ville magnifique et rencontrer nos abonnés les gars les abonnés d'Aurélien Prévost c'est sûr il y a des abonnés à toi qui nous aiment pas et genre dès que tu fais une vidéo avec nous ils sont en mode il y a le contrôleur il y a le contrôleur il y a le contrôleur on vérifie le transfert les cartes de réduction s'il vous plaît c'est très ressemblant meilleure séquence monsieur ok monsieur je crois il a son ticket je pense c'est ronteux t'es tellement gêné c'est au bout de tout nous sommes donc arrêtés suite à une alerte à l'avant de ma gare de Nantes et les vacances tu joues bien si je devais faire péter une gare ça serait pas Nantes et on est très condescendant avec Nantes faut peut-être dire quand même des trucs positifs sur Nantes pas forcément ça sert à rien de dire dans la chaîne secondaire sinon on peut venir nous chercher Morgane mais bon je vais la prévenir Morgane de la prod mais elle est super c'est Alice qui m'a conseillé elle est super je dois la payer sur un truc attends tu l'as payé ? ah tu l'as payé je l'ai payé le lendemain ah tu l'as payé le lendemain j'étais trop gêné 1500 balles ouais exactement mais tous ceux les gens que tu croises pas tu les payes pas c'est ma technique si je les vois pas on est sur un gauche gauche droite droite déjà qui ne dure pas 4 heures mais un Titanic et là elle a dit y'a pas d'info on fera gauche gauche droite et en vrai là il y a déjà un stress énorme qui monte à ce moment là ah ouais tu t'imagines le laps et t'en ouais parce que moi je suis à Montparnasse pendant ce temps ah oui ok et non il y avait le truc de bon voilà deux ans de boulot pour deux ans de boulot ce qui me faisait surtout chier ce que je kiffe sur ce format c'est que c'est un des rares formats en fait où j'ai pas de charge mentale de 11 000 trucs à penser gauche gauche droite je l'ai conçu pour que je puisse lâcher prise je lance les cams et pendant 4 heures on peut juste dire nimp avec les potes et voilà et bah imaginez-vous bien que celui-ci c'est pas du tout ce qu'on a fait quoi je connais quelqu'un qui aurait voulu poser une bombe sur Nantes pour savoir s'il peut la récupérer il la met dans une autre gare ouais s'il peut juste la mettre dans une autre gare là je suis avec Aurel et en fait on a un tournage et je t'avoue que le fait de l'avoir posée là-bas c'est pas le meilleur endroit pour nous t'es à Saint-Ouen si j'appelle tout le monde ça va être long let's go ah c'est bon ça repart ok attendez Anis non on est reparti là Anis c'est bon il va bien il a fait ça il a fait top c'est bon on a oublié Anis sur le quai donc va pas aux limites on va récupérer Anis peut-être et puis vous vous faites un gauche-gauche-droite de votre côté eux ils font gauche-gauche et nous on fait droite voilà vous vous faites gauche-gauche et nous on fait droite on a l'hubber parce que du coup Morgane est à 20 minutes de nous tu dis pas que c'est pas vrai oh oui et donc super t'es plus dans la vidéo ils se sont pris la tête on s'est vraiment pris la tête au début pour dire comment on peut faire disparaître Anis avec le vrai multiprise il est là en fait et donc Morgane était partie pour rechercher c'est ça elle était à mi-chemin et il t'a oublié de lui dire en plus non c'est pas ça c'est qu'elle vient de nous chercher mais sauf qu'elle était hyper loin en fait c'était 10 minutes de train mais 40 minutes de voiture bien sûr donc le train repart donc on remonte dedans on lui dit qu'on remonte dedans mais elle elle nous dit je vais pas être là à la gare quand vous allez arriver donc prenez un hubber pour aller au départ du jeu et moi je lui dis pas ok je dis le juste je prends le hubber donc après à un moment donné elle nous dit du coup je suis à la gare et je fais putain encore Freddy il a encore cassé un truc mais toi qui l'a fait tomber petit combre let's go c'est encore lui qui m'a shooté dedans meilleur moment il est intenable allez Aurél on y va en fait je suis Jeff Panaclock avec un gars qui parle pas mais il lui fait faire tout ce qu'il a envie de faire voilà pas ça pas ça ça c'est non franchement je pense que même Greg Guillotin rirait sur la vanne qui arrive j'espère qu'on lui a envoyé et qu'il la kiffe regarde là il va vouloir faire un prank et toucher la main des gens pour faire non Greg Guillotin l'a déjà fait ça et avant Greg Guillotin quelqu'un l'avait fait déjà mais le cut était très bien le tas le cut est très bien Pierre est très bon en cut j'avais pas de nouvelles de Morgane j'avais pas de nouvelles de toi j'avais très très peur de tomber sur vous à la gare donc comme une merde je me suis foutu au bout d'un quai perdu j'ai attendu pendant le moment que t'étais dans le froid il avait peur qu'on se croise qu'il savait qu'on avait des problèmes de trop et donc j'étais vraiment au fond à cause de l'alerte la vache j'ai joué au théâtre sur les plus grandes scènes j'ai été 4 fois à Cannes et j'ai dit qu'est-ce que je me fais chier au bout d'un quai un an une petite caisse 6B je sais même pas où ils sont je sais pas où ils sont j'ai aucune réponse de Morgane je l'ai eu une fois hier à 22h je sais que c'est la merde j'ai la dalle j'osais même pas aller bouffer parce que comme j'avais pas de nouvelles j'osais même pas aller me chercher une crêpe on est à commerce là Anis il connait trop cette ville du coup Anis en faisant gauche gauche droite droite ça va nous faire arriver où ça dépend d'où vous portez le fameux lâcher prise que je veux dans la voiture pendant 4h le moment le plus lâcher prise de toute cette vidéo il est là merci à ce Uber et est-ce que vous pensez qu'on va passer devant les éléphants en bois ? des machines de l'île c'est quoi le nom ? les machines de l'île c'est là où il y a l'éléphant attendez on est à l'île là ? les machines de l'île parce que c'est sur une île à Nantes c'est pour ça il y a l'éléphant qui est célèbre c'est vraiment célèbre par contre oui par rapport à Babar par exemple j'adore les bretons là on va pas avoir le temps énorme énorme franchement c'est énorme massage cardiaque la totale j'ai pas compris sa vanne mais t'as vu j'ai dit la totale c'est roulou on va le laisser tranquille en vrai il est grave en fait les gens de Nantes il est culte ou pas ? flonflon c'est un gars culte de Nantes on dirait je pense c'est parfait et vive Nantes je ne le pense pas une seule seconde ah c'était la goutte d'eau pro Freddy la caméra avance vers moi je me dis bon bah là le truc à dire évidemment c'est je ne le pense pas une seule seconde ouais les gars juste on a vraiment l'air d'être horribles avec Nantes faut peut-être réduire un peu parce que là vraiment on a l'air d'être des parisiens condescendants à la mort tu sais ce qu'il te faudrait la prochaine fois une personne en plus dans ton équipe un démineur regardez Morgan Morgan il faut que je fasse des photos de la caisse vide pour la miniature pour Oncle Seed il faut que je fasse une photo de la caisse de côté avec le mannequin dessus et ensuite enfin une fois que tout est lancé je peux me dire 4h de gauche gauche droite une demi heure une demi heure rendez-vous compte faut que je fasse une pub pour Nissan en plus oui j'ai oublié une petite pub pour Nissan ? mais t'es vraiment ton métier ? ouais mais quand tout est lancé quoi mais c'est vrai que ce genre de truc je suis obligé de les gérer mais en vrai ça me saoule de ouf j'ai un peu envie de m'en plaindre on le sent quoi j'ai envie qu'on me dise ah ouais quand même ça doit être compliqué lancer la pub parce que c'est chiant mais là normalement on est censé avoir lancé le jeu vraiment une heure et demie plus tôt quoi j'avais deux heures avec Morgane et une demi heure à l'ancienne tu vois et à la place il y avait une demi heure au bout dix minutes elle part je crois c'est ça j'ai eu dix minutes de la suivre mais en vrai ça se voit pas trop dans la vidéo je crois qu'elle avait fait 47 donc en vrai ça doit être ouais elle est même plus longue que le jeu d'avant non pour les gens je pense que c'est très cool Freddy se connecte en bluetooth pour qu'on puisse appeler Morgane pour que je puisse la suivre il y a un site dans le chat c'est mon best style mini maker et qui dit pas ouf les photos de la caisse vide mais bon mais ouais mais tu me les as fait prendre en gros avec le ZV1 il n'y a pas le recul de l'allegria bordel et surtout Tesside il me dit parce que Tesside il fait les miniatures vous avez vu les miniatures de McFly et Carlito elles sont super belles bah c'est aussi parce qu'au delà de son talent il dit aux gens faites moi des putains de photos arrêtez de m'envoyer des screens de merde et moi j'ai fait des photos de Freddy et Anis pour la miniature mais tu sais dessus ils sont en mode il se passe rien alors que d'un coup j'ai une séquence où ils sont morts de rire je me disais non mais il faut mettre ça sur la miniature et ça va au final le résultat est quand même méga stylé bon ça lui a juste pris 15 fois plus de temps désolé Cid mais je les ai faites quand même Cid c'est pro de ma part tu vois tes focus là dessus alors que t'as mis quelqu'un ça veut dire que soudainement tu peux regarder autour de toi regarder Nantes en fait tu peux profiter de Nantes il y a un beau petit cul lui par exemple non pas ça regarde il y a des moites moi ce que j'aimerais bien avant c'est que ça nous donnait un petit truc à discuter de temps en temps le gauche gauche droite droite vous avez déjà essayé d'accélérer avec le mauvais pied ou freiner avec le mauvais pied ouais t'as déjà essayé ? ouais c'est bugant ouais comme en vélo quand tu fais ça freine là avec le mauvais pied pour voir attention vas-y freine voilà ce que ça fait c'est vrai en fait j'ai même pas exagéré mais oui c'est fou mais tu sais il a pas surjoué ça fait vraiment ça je vous jure que j'ai pas surjoué non ? ta Nissan a validé l'explosion bah ouais tout à fait ouais ce gag j'aime bien parce que c'est à la base Pierre avait mis mettre un vrai accident et j'avais dit bah non mais Nissan ils vont pas vouloir qu'on mette un vrai accident au bout d'un moment je me suis dit mais attends si on met carrément une explosion là ils vont pas dire ah non machin donc on a mis une explosion et ils ont validé donc je suis très content merci Nissan et pourquoi vous vous appelez pas au fait ? parce que Morgane elle doit se sentir seul bah peut-être j'ai pas son numéro peut-être appelle Freddy mais la pauvre elle conduit en même temps la pauvre parce que tu l'as pas payé hein et le fait qu'Anis soit saoulé qu'on fasse pas les nous-mêmes les gauche-gauche-droite-droite parce qu'ils comprennent pas trop pourquoi il y a ce truc là pourquoi je veux absolument appeler Morgane parce que là moi en fait je les saoule parce que je dis Freddy faut que tu connectes ton téléphone en bluetooth parce que faut appeler Morgane et ils sont en mode mais on s'en fout d'appeler Morgane j'entends de tout ce qu'ils se disent tu peux lui filer ton 06 tiens tu peux même le taper en même temps si tu veux c'est pas ton petit hein c'est pas mon petit regarde il va taper le numéro R regardez c'est beau il y a la Loire c'est la Loire ça non ? alors je crois que c'est pas la Loire pardon quelqu'un dans les commentaires a dit que c'était l'Edre alors si c'est pas le vrai nom d'un fleuve je suis cancel ah putain c'est pas ça c'est l'Erdre ah tu veux une boulange Freddy là ? non non c'est un fournil c'est pas une boulangerie ça veut dire qu'ils ont pas le droit l'appellation boulangerie ça veut dire qu'ils font pas le pain sur place c'est vrai ? et les vialoiseries sur place ça veut dire qu'il c'est congelé et ils le mettent ils le passent au four alors des fois ça en fait des produits des fois même meilleurs que des boulangeries mais en vrai ouais c'est pour ça qu'ils peuvent pas écrire boulangerie là il y a écrit fournil et euh... c'est sympa ce moment France Télé elle a dit la suite on a fait les deux gauches ok donc là c'est droite donc là c'est droite droite ouais ok super et dès qu'on va voir une boulangerie on va s'arrêter Morgane pas un fournil hein parce que les fournils à tout après techniquement les gars on est censé faire ces gauches droite droite pour fêter les 100 000 abonnés s'il y a des marques la martinique cet été genre début août donc ça voudrait dire une vidéo qui sort en septembre si vous voulez sponsoriser un gauche gauche droite droite 4 où je serais chill ce coup-ci par contre je suis chill y a pas de happening de machin je fais pas venir en avion Sébastien Chassagne ou je sais pas qui allez faites qu'une boulangerie à gauche faites qu'une boulangerie à gauche y a une boulangerie à gauche y a une boulangerie à gauche ah y a une ça c'est une boulangerie ah merveille boulangerie je me mets où ? je me mets où ? là là vous m'entendez ? salut ! hop salut ! tiens je te laisse passer derrière j'ai bien de dire que vous m'entendez mais ils m'entendent pas oui on peut parler et je te mets derrière pour que tu te vois caché quand on arrive mais on peut parler sans problème on les entend mais ils nous entendent pas ça va ? alors maintenant ils sont où ? on était vraiment à côté ça tombait trop bien tu peux me prendre je vais rester dans la caisse en sécurisation c'est moi qui est dans la caisse normalement ouais ouais qui vient avec moi ? je t'ai raconté une anecdote ouais c'est vrai t'as raison pour la petite anecdote dans l'épisode 2 en fait ça s'est créé tout seul mais dans l'épisode 2 on va à la boulangerie à un moment donné et Anis reste tout seul dans la caisse et il raconte une anecdote mais c'était pas prévu quoi quand ils m'ont rejoint mon caca il était ressorti à la surface alors qu'est-ce que je vais vous raconter ? j'espère que... si Morgane tu nous entends j'espère que ça se passe très bien pour toi euh... t'es pas obligé de répondre tu veux un cake ? y'a que du cake c'est quoi les différents parfums ? les ongles on fait kiffer les ongles je t'ai rappelé aussi que dans ma classe y'avait un mec qui s'appelait Kevin Abdallah c'est le moment où je suis arrivé ah ouais ? Kevin Abdallah c'est mon top texte c'est ton repère quand il a été encore dans ma classe en grande section je me suis dit ah ils sont dans l'ordre d'alphabetique est-ce qu'ils ont dit des trucs qui sont notables que je pourrais reprendre ? y'a Freddy qui a faim donc euh... il veut trouver une boulangerie et pas un fournil comme recevoir le magazine Jouet Club comme la télé qui passe comme le moment il fait nuit plus tôt moi j'aime trop les anecdotes d'anis dans la voiture ça donne envie de faire plein de gauche-gauche-droite quoi pour avoir plein d'anecdotes de anis dans la voiture ils reviennent ils reviennent grave quoi ? grave quoi ? on a dépouillé la carte d'Aurel on a acheté des cakes je vais leur parler Aurel ? je suis à 2 minutes tu vois mes localisations ? euh... oui 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 là t'es assis ouais on me voit un peu vite fait ouais ah oui t'es derrière là ouais à toutes à toutes à toutes oh putain on croise les flics ah ils vont venir ? bah ils ont regardé fort mais je pense accélère baisse toi bien parce que logiquement ils sont par là tu les vois ou pas ? est-ce qu'ils arrêtent ? c'est hyper sympa regardez on dirait c'est des adultes les enfants ils promènent un chien et tout les gars c'est vrai ils ont des responsabilités je demande encore où c'est la préfecture on va voir si c'est des adultes vas-y 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 bonjour pardon vous savez où se trouve la préfecture ? ok il est trop mignon le chien ils ont vraiment réagi comme des adultes ils ont répondu comme des adultes la préfecture je ne sais pas ça va ? ouais ça va ça va bah en fait ils m'ont vite tout ça va tout ça va ah ça va ils ont l'air sympa bonjour il va bien il va bien ah ils sont là ah oui ils sont là vas-y vas-y toi mais ah putain mais il est flic en fait il se marie la semaine prochaine et du coup pour l'instant on l'a mis sur le... bah effectivement vous vous reconnaissez putain le flic on dirait Jean Paul au moment on inverse mais après là c'est chiant comme c'est flouté on peut pas trop se rendre compte mais quand ils arrivent ils ont le gros smile c'est pour ça qu'il y a tout de suite une vibe hyper cool et que tout de suite Fred et Anis aussi derrière sont hyper souriants je vous rappelle surtout que les sirènes qui sont dans la vidéo sont rajoutées en post-prod à cause de Freddy Gladieu qui m'a dit de le faire qui m'a forcé bon t'es une voiture derrière qui veut avancer je pense c'est moi qui suis derrière ah d'accord et ça qu'est ce dont ? c'est un cake soif fig... raison il y a rien d'autre là tu vas allir ? moi j'ai kiffé l'interaction avec eux contrairement à d'habitude une fois la police ils m'ont tué non 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 ouais et les gens ils ont fait des marches et tout et après je suis revenu c'est la pire anecdote vous avez une bonne raison ? ouais je pense attends lève-toi pas vraiment on va les doubler euh ouais je vais me mettre là où il y a un bateau tu sais quoi ? juste je vais lui relancer sa canne tu manges du cake toi Freddy ? ouais il y a quoi le cake ? c'est maintenant il y a du raisin il y a du raisin c'est ça ? ah mais celui-là c'est celui qui est au fromage mais non ! si chèvre-tomate mais non ! c'est chaud on fait euh... recoupe-t'où un gros morceau il voit pas mais non ! c'est chaud on fait euh... ça tu fais exprès ? non mange ça vas-y j'en bouge les pieds bah oui c'est bon ils sont dans autre chose bah oui c'est bon maintenant on peut y retourner ? capte rien mais on met tellement de temps et j'adorerais savoir à quel moment précis chaque viewer a compris le truc une seconde c'est droite ou quoi ? arrête mais dis-moi putain Morgane attends 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 Morgane ça m'a fait plus peur Morgane si tu m'entends perso j'ai vraiment compris qu'en Freddy Harry au moment où tu ne sors pas du même côté ah c'est l'idée de mise en scène aussi quoi pour moi je me disais il faut que ça soit drôle même si ils captent quand ils marchent vers eux il fallait juste que tout puisse marcher mais qu'ils mettent autant de temps à s'en rendre compte c'est fou ouais salut c'est Aurel du passé les plus perspicaces d'entre vous l'auront peut-être remarqué ce n'est pas Aurélien qui vient de s'asseoir dans la voiture mais c'est Sébastien Chassagne un comédien que vous avez peut-être vu dans la série Irresponsable ou encore dans Fantasme de Eleanor Coste ou dernièrement chez Asanavicius ou chez Dupieux mais vous ne l'avez pas encore vu dans son meilleur rôle moi euh Anis on était à droite ou gauche là ? en effet l'objectif ne va pas être juste de faire bugger Freddy et Anis ah j'ai tellement bugué l'objectif va être de les convaincre que c'est bien moi j'ai mis tellement de temps à comprendre de quoi de quoi de quoi et on va y arriver pour ce faire nous allons répéter la scène avec Sébastien Sébastien bonjour bonjour il y a un truc, il y a un air, il y a un truc tu dévailles donc d'anticiper la réaction des Loulou, Freddy et Anis j'ai vu qu'on a quand même pas mal la même tête tiens d'ailleurs j'ai un peu ta voix là t'entends ça y est tu chopes le truc quoi ça y est tu chopes le truc quoi j'ai pas compris quoi j'ai pas compris quoi ouais il a fallu que tu ris ouais il se retourne et je lui dis c'est tellement ça mais ça marche toi qui sera assis avec toi dans la voiture Fredoche donc il manque juste Pierre y'a pas Pierre derrière je pense le plus crédible pour qu'il te prenne pour moi c'est de dire ma fameuse phrase iconique ouais salut c'est Aurel ça normalement ça devrait faire le taf mais au cas où ça c'est pas plus compliqué que ça faut anticiper un peu et préparer les potentielles réactions ils vont se marrer franchement bravo hein balèze hein vous êtes fort hein un puni juste les gars j'ai l'impression que vous mettez en doute quel bonheur on a un petit doute sur le fait que ce soit pas réellement Aurel mais quelqu'un qui le ressent ah vas-y alors comment je peux te le prouver que je suis bien Aurel pose moi des questions que seul Aurel peut savoir quelle est ta série préférée Aurel pfff Hélène et les garçons quel est même ton personnage préféré dans Hélène et les garçons chaussée attends t'es avec nous depuis combien de temps attend c'est tellement précis qu'on pourrait croire que c'est faux tellement c'est ouf mais c'est ça qui est fou c'est ouf parce que Aurel avait prévu la première question que tu m'as posée parce que là je me mets mal à la place des gens je vois ça la preuve que c'est vrai mais c'est vrai que du coup c'est qu'on a le mannequin avec nous en fait c'est tellement précis mais oui mais on a le mannequin avec nous donc c'est pas possible que ça soit tourné après le truc non non Aurel vous connaît vraiment très très bien parce que c'est abusé toutes les questions enfin il y avait plus de questions que prévues mais en tout cas toutes les questions que vous m'avez posées quasiment il les avait prévues et quasiment dans l'ordre c'est ça qui est ouf attends vous avez répété cette scène là ? c'était une bête que je voulais faire sur ce soir à la fin je voulais dire et maintenant on va regarder la répète de ce visio bref on a créé de la série qu'ils ont maté eux ouais ouais j'en ai parlé pour qu'on regarde ça ensemble parce qu'en fait on s'est inspiré d'une série de Nathan Fielder comme le roi donc la série c'est The Rear Soul ça veut dire la répétition donc c'est une série qui est dure à trouver je crois que c'est malheureusement disponible nulle part si vous avez un lien les gars dites nous c'est un gars qui aide des gens à gérer un problème dans leur vie des gens qui ont un problème et ils voudraient le régler mais ils ont peur que ça se passe pas bien du coup ils imaginent toutes les possibilités qui peuvent se passer mais tu sais jusqu'à reconstruire un gars il doit parler avec une meuf dans un bar ils font une réplique du bar en studio mais une réplique parfaite tu vois j'ai réfléchi à la manière de rendre le truc le plus accessible possible tu vois tout le monde connait pas notre blague de ressemblance accompagner le spectateur pour que ça fasse juste des vannes entre potes qu'il leur sorte des trucs hyper précis bah c'est un peu excluant quoi et aussi parce que je voulais moi dans cette séquence accompagner le machin et être présent dans un sens le fait de faire la répète et tout permettait tous ces trucs là et d'ailleurs là ça parait faux mais faut savoir que le plus gros trick a été coupé la phrase vraiment la première phrase que tu sors c'est le truc le plus impressionnant c'est coupé au montage Ah parce que c'est lié à ton intimité oui c'est pour ça ah bah oui d'accord je sais je sais je sais après tout le monde sait que t'es parti en Turquie Aurel moi allez allez on est coupé Attends t'es avec nous depuis combien ? Attendez les gars deux secondes Attends 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 deux secondes pardon mais Attends parce que ça se trouve on s'en aperçut maintenant mais ça se trouve t'es avec nous depuis... De quoi tu parles ? Et les mecs tu es avec nous depuis 2015 C'est ouf je sais pas ce qu'il se passe T'es rencontré au lab C'est Golden Moustache Ah putain Quel est l'ex qui te manque le plus ? Ça c'est ouf ça me rappelle les Vosges 2 là C'est toujours pareil Tu me poses toujours des questions sur le passé et tout C'est vrai Ouais Et ça c'est un truc qui me saoule c'est que tu trouves toujours que je suis un mec un peu nostalgique machin et tout Et c'est toi qui me renvoie au passé en permanence Mais moi je suis proactif Je suis proactif et j'utilise des ingrédients du passé pour faire des choses nouvelles avec J'ai tourné avec le casting d'Hélène et les garçons J'ai tourné avec le casting d'Hélène et les garçons par exemple tu vois je transforme le passé Et j'ai une belle bite Et quoi ? Et t'as une ? Une quoi ? Quoi ? Une belle bite ? Tu dirais ça toi ? Mais après si tu le dis pas ils vont griller que... Alors on est repartis Gauche gauche droite droite C'est beaucoup mieux qu'à Dijon ce dernier Enfin après j'adore Dijon J'adore Dijon Pierre aussi t'adore Dijon Je suis Pierre Et y'avait mes frères dans le dernier gauche gauche droite au meetup Tous les frérots De Pierrot à Dijon C'est quoi là tes projets là des prochaines vidéos et tout ? Je sais pas je pense voilà à 40 ans faut se lancer dans des nouveaux trucs quoi Donc c'est maintenant ? Mes 40 ans ? Non c'est passé connard Est-ce que j'ai pensé à te souhaiter ton anniversaire cette année ? Non comme d'hab Ou est-ce qu'une semaine après je t'ai dit c'est quand ton anniversaire déjà ? T'as fait exactement ce que t'as dit en deuxième T'es quand déjà ton anniversaire ? Ouais ouais bah tiens demande à celui qui a oublié et qui m'a... Mais non c'est trop ! Mais non là c'est trop là Demande à celui qui a mis une semaine à me demander quand c'était la date Alors que tu sais quand c'est sa date ? Regarde s'il a une oreille et t'as connu parce que là c'est trop là Non c'est tellement précis que ça m'a fait bugger C'est du 22 novembre, moi je suis du 22 décembre Ça fait quoi ? Je sais pas combien de temps qu'on se ferveille Il a toujours pas intégré Un an à moins des cartes Mais à venir s'il y a un truc qui va pas là Mais ça il peut pas lui avoir dit Et si ? Je sais pas, il me remet en doute ça Quelle est ta nouvelle activité ? Twitch Y'a le Twitch aussi après C'est vrai qu'il y a Twitch ? Tous les matins y'a la matinale La matinale, un peu de Mario Kart Et puis le soir voilà, faire n'importe quoi sur GTA On s'éclate C'est vraiment hyper C'est hyper bon Ouais salut c'est vrai Allez la team c'est hyper On t'a déjà dit que Tu sais y'a un truc que t'aimes bien faire C'est changer ton profil avec celui dans tes... C'est aussi officiel Sébastien Chassagne Sébastien Chassagne ? Mais ouais Pas trop vu que ça dans une des prochaines vidéos ou... Moi, bah je pense qu'on a un peu... On a un peu épuisé tout ce qu'il y avait à faire à dessus je crois Non après je l'aime bien et tout Mais je pense que c'est un mec hyper occupé Qui a passé un truc... Youtube... Vous allez passer à... Une journée en baguette Avec deux mecs qui connait à peine En tout cas vous passez un bon moment J'ai raté l'anniversaire de mon fils pour cette vidéo mais ça valait beaucoup Il a 7 ans, d'ailleurs je l'embrasse Très bientôt... Il fait tout noir d'ailleurs Avec Eric et Ramzi Ah ouais ça y est ! Non c'est faux Ca arrivera jamais donc... Car Eric est une grosse salope Pardon ? Ca fait 3 ans que tu relèves de ça C'est qui pour toi le boss de fin de... Alain Chabat bien sûr À part Alain Chabat ? Alain Chabat c'est le boss Ok c'est... On l'a bien préparé La passion de Freddy Le flan Fred a pris un flan T'as fait chier avec... Avec ton cake tout sec Il y a de l'alcool dedans ? Parce que ça fait pas longtemps que Freddy boit de l'alcool hein On boit beaucoup d'alcool Il est trop chaud Là on est juste dans une cité maintenant En fait on a fait vraiment un questionnaire type les amours Avec Seb Plein de caractéristiques sur moi Plein de caractéristiques sur Freddy Plein de caractéristiques sur Anis C'était un peu dans un mode genre Ils vont l'interroger Ils l'ont pas tant interrogé que ça Mais il a réussi à recaler trop de trucs Comme ça dans la conversation naturellement Qu'est-ce qu'il se demande sur les français à Nice ? Bah si ils savent rapper Alors... Est-ce que les Nantais savent rapper ? Je dis pas ça parce qu'on a en cité hein Un truc que tu sais sur Anis c'est que personne sait ? Oui, il a une carrière de danseur de K-pop Attends, attends, de quoi ? Il y a une anecdote que je connais pas ? Bah ouais avec Vivi Vivi, la meuf de Cid La meuf de Cid ? Ah c'est théorique de K-pop ! Ah c'est fou ! Ok c'est bon, moi je le crois Ouais non 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 là c'est bon Là on sait que c'est toi là Hyper Tu peux me demander si l'Alegria Il y a le genre de la batterie Est-ce que l'Alegria elle marche toujours ? Quoi ? L'Alegria ? Ouais L'Alegria elle marche toujours Elle est plus règle l'Alegria ? Ouais Ouais, bien sûr Une maquette Aurel il s'occupe de tout Ouais Ouais t'inquiète Il est sûr ? Morgane en voiture il y a quelqu'un à côté de toi ? Non pas du tout Il y a mon sac c'est tout Ok il y a personne qui ressemble à Aurel Je sais pas pourquoi il demande ça depuis tout à l'heure Ils sont dans un drôle de délire Peut-être que c'est le cas Finalement on aurait dû aller au fournil hein Et là il va lui sortir son anecdote perso Anis il est pas prêt Non mais c'est important de se parler C'est important de se livrer De se dire des vrais trucs Et Freddy il va exploser de rire tout autant Rien Attends j'ai rire de Freddy sur celle là Je vais m'arrêter une seconde vu qu'il y a personne Juste si je peux te dire un vrai truc frérot Le fait de se livrer un peu C'est hyper important Pour pas se tirer une balle dans le pied Tu vois Je parle de nous Mais je parle aussi d'une histoire de couple Ok Une histoire d'amour Le problème c'est que tu formules pas tes envies Tu formules aussi tes envies D'accord ? C'est une manière de se livrer à l'autre aussi Tu peux pas être dans une relation de sapeur-pontier D'accord ? Non parce que là t'es une idée d'être sympa C'est hyper sympa C'est hyper sympa C'est hyper sympa C'est moi j'ai envie de te dire Vu qu'on a pas l'invité on a rien Autant voilà c'est un truc frérot J'avais tout fait exclure Il a dit que c'est si privé C'est si drôle Voilà Je savais bien ce qu'on racontait juste à l'heure J'ai fait à y rentrer dans Morgane tellement j'étais content de repasser à elle Quand je l'avais laissé passer une piétonne C'était bien quand on avait cette conversation J'ai tellement de souvenirs Depuis Golden jusqu'à cette conversation Je parie que je parie comme ça depuis longtemps Tu peux lui dire de venir relancer la cam Par contre faudra aller relancer la cam dès qu'on veut s'arrêter Encore ? Donc là les gars c'est l'explosion finale Et ça t'as eu l'idée pendante ? Ouais Là t'as eu l'idée pendante ? Ouais ouais Bon ça ça me faisait tuer Et à un moment donné je me dis bon Là ils ont fait le tour je vais le faire joigner Et après je me dis mais non Avec le truc de mise en scène de porte Il ressort lui Vous allez mourir Et vous pensez pas vous allez mourir Donc là déjà ça me refait Ça me refait déjà beaucoup Vous allez exploser là Là reviens lui Je l'ai jamais vu comme ça C'est tout fait de rire quoi Et vous surjouez en vrai Est-ce que c'est là ? Attends tu veux mettre pause ? Je commande la pizza et je change la bataille Ah j'en profite pour aller pisser Petit en tract Mais c'est encore un petit peu Le fait qu'il va aller pisser là A ce moment là Rien n'est laissé par hasard Et là on a confiance en plus rien Mais du coup elle a Le truc c'est que Il avait un texte du coup Quand on répétait cette Donc je lui ai filé le texte Mais surtout après la répète qu'on a filmé Je lui ai envoyé Et il l'a maté 3 fois C'est un professionnel hein Et l'investissement il est fou parce que Arrête Mais c'est ça moi je me dis Tu fais du ciné et tout Moi je pense que c'est une vidéo YouTube A côté tu pourrais dire Ah je le fais à la limite C'est pas du tout ça Bah ouais ça qui est ouf Quand j'ai eu une idée je me suis dit Ca fait longtemps avec ça qu'on se dit Faut faire un truc sur la chaîne et tout Et quand j'ai eu cette idée là Je me suis dit Ouf J'étais sûr qu'il allait le plier C'est avec le Entre vous trois ça allait Ça allait trop marcher Allez let's go Par contre faudra aller Relancer la film Dès qu'on veut s'arrêter Encore ? Donc je vais Je vais relancer la caméra Par rapport à la prise De secteur qui Je reviens tout de suite hein C'est à tout Telle folie Voilà C'est incroyable Putain Qu'est-ce qu'il m'a fait Putain Faut le sortir Des abrutis Et l'autre con il est allongé depuis tout à l'heure Ah putain Mais c'est toujours le fait Qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Tu peux dire merci Aurèle Qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Et c'est fini Ah putain Je le remets Quel bonheur ce moment C'est fou Je l'ai vu un milliard de fois hein Je suis mort à chaque fois Et l'autre con il a allongé depuis tout à l'heure Ah putain Mais c'est toujours le fait Qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Tu le gardes avant-t-elle ? C'est toujours le fait Qu'est-ce que j'ai raté ? J'ai mal au pied Merci Oui Ah Morgan tu ferais gaffe T'es un match fermé Faut pas qu'il te voit Je tourne à droite là Ça si ça c'est trop bien goupillé A la base j'ai ça dans la caisse Parce que je veux Arriver comme un abonné au meet-up quoi Et se dire bonjour Bah je me suis dit Ah bah attends je vais foutre la stache Et je vais débarquer à la caisse quoi Mais tout ça n'était pas du tout prévu quoi Avec son pied cassé Il court derrière C'était une stache pour les abonnés à la base Mais c'est C'est pas possible C'est incroyable C'est que des bras Putain les Nantais ils ont du style Bonjour Bonjour enchanté Vous vous appelez comment ? C'est youtuber ? Ouais ouais bah ouais ouais Lionel Conis Il parait que vous cherchez la tréfecture Ouais ? Ah bah c'est ouf Esteb il savait pas du tout du coup Que j'allais me pointer Est-ce qu'on peut vous filmer Lionel ? Tiens Morgane Faudra faire signer une autorisation à Lionel Vous voulez pas faire un meet-up ? Un truc comme ça ? Ah si 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 C'est pas l'endroit parfait pour faire un meet-up Parce qu'on va le faire là hein Ah ouais un meet-up Ça les gens ils vont croire qu'on triche pas De quoi les gens ils vont croire qu'on triche ? Non parce qu'on trouve toujours des endroits Un peu cinématographiques Après la petite nuance C'est que là il n'est pas l'heure de l'arrêt Donc c'est un peu plus triché que d'habitude quand même Et sachant que Morgane elle tourne dans cette rue Parce que normalement les impasses dans le gauche gauche droite ça roule Ça marche pas Mais là je lui disais Bah vas-y tu traces un peu Tu prends la première rue Tu freines, je sors Donc on est rentré dans cette rue Pour le prendre de Lionel C'est ça qui nous amène dans cette impasse quoi Qui est parfaite je l'avoue pour le truc Ici quand quelqu'un fait un meet-up c'est là Ouais vous avez déjà vu des youtubeurs Vous connaissez la chaîne d'Aurel ? Euh non non je connais pas C'est quoi comme genre de vidéos ? C'est tech ? Non non c'est plus divertissement rigolo C'est de l'humour quoi Ça a l'air bien Bah j'ai une matinale moi sur Twitch Je suis sur Twitch moi Je ne suis pas sur Youtube mais je suis sur Twitch Et on fait les Mario Kart après ? Après un peu d'Ellen et les garçons Après un peu d'Ellen et les garçons Et le soir je zone un peu sur GTA Ça c'est autre chose Je zone ? Je suis jeune Il est jeune pardon C'est qui votre personnage préféré dans l'Ellen et les garçons ? Moi il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien Moi c'est José Moi aussi C'est vrai C'est incroyable Il a un t-shirt Il a tout José Lionel je suis très content de vous avoir dans mon émission On va faire le meet-up Et je propose un truc pour le meet-up On va franquer les abonnés les gars Qu'est-ce que vous dites ça ? J'ai une idée là On va peut-être switcher le mannequin avec le vrai Freddy C'est sérieux ? C'est une idée que j'ai Il y a ma position qui est transmise Il y a la position de Morgane qui est transmise Voilà Lionel prenez le numéro de moi Attends Morgane quand tu reviennes il y a mon pull et tout dans ta voiture C'est vraiment des ouf Frère l'entrée-sortie de la voiture A tout à l'heure Lionel C'est marrant on dirait le chanteur de The Pierouette Mon groupe préféré L'entrée-sortie de la voiture Tu sais que moi j'ai filmé en mode genre cool c'est Aurel Et regarde comment il a bien fait ça Il a mis du temps à tourner sa tête Là j'étais sûr que c'est lui Oh moi aussi ! Comment on va franquer ? Est-ce que je vais enlever ça ? C'est le même lent Et c'est moi les gars ! Je sais pas si les gens le ressentent Mais Aurel il est comme ça tout le temps en fait C'est à dire que là ce qu'il fait C'est comment il bouge Comment il dit aidez moi là comment on va faire et tout C'est vraiment Aurel Donc l'idée ça va être de mettre de la voiture dans ce sens là Donc Morgane elle elle va semer les gens Je vais filer en story la localisation de Morgane Et au moment donné où on se dit ok let's go Elle vient ici comme si c'était une abonnée tu vois Et on prend que les premiers On sort de la voiture On monte la table On monte les trucs, on monte les bails quoi Venez on monte dans la voiture pour faire une fausse story Et c'est génial parce que donc je vous entendais Donc j'ai entendu que vous avez mis longtemps avant de capter Vous avez mis trop de temps avant de capter la première fois on est d'accord ? Moi j'ai capté après vous C'est à dire que toi tu ris Moi je le regarde C'est trop bizarre comme sentiment C'est presque lui Mais ton cerveau il veut pas accepter Que quelqu'un soit presque quelqu'un Je me disais c'est pas exactement sa voix Mais ça c'est pas très grave Et après il m'a regardé j'ai dit mais c'est pas lui Regarde les yeux Là il y a vraiment une vibe où tu sais il bouge un peu la tête quoi Seb il parle, tu sais on voit il mange Il est sur autre chose machin et tout Et il décale comme ça quoi Regarde hop il se décale un peu la tête Mais pas assez quoi Mais c'est fou J'avoue tu regardes Mais j'avoue je suis gauche hein Mais c'est trop bizarre c'est bon C'est ça il a une autre voix et j'ai accepté Mais ta motif il te fait bien le pull Ah mais il a ce petit sweat là Ça j'ai coupé mais Freddy effectivement qui est de base en mode il dit Ah il est bien ton pull dans le train et tout ça machin Merci Il a fait un pull particulier de ouf Tu kiffes Anis C'est incroyable Bah peut être c'est incroyable Et je peux le garder après Tu l'as gardé ? Et dans ma cave Ca y est nous arrivons voici le lien de localisation Et il y a un petit bug de localisation et un petit décalage Normalement si vous suivez le point vous finissez par arriver sur nous A tout de suite 1 2 3 on met 3 Déjà ? Ouais Tu vas faire partie de la blague Du coup tu vas participer au petit prank Du coup je suis allé t'expliquer mais on prépare un petit prank C'est à dire que comme tu peux le constater regarde Oui je suis buggy Bah il va me remplacer T'as le sosie de Freddy dans la voiture qui va le remplacer On est le premier ou pas ? Coucou les abonnés Putain il m'a battu le dire Salut ça va les abonnés ? Le gagnant du mannequin Le gagnant du mannequin Merci beaucoup comme la plupart de mes abonnés je pense Pas du tout une phrase de youtubeur Ah non mais putain c'est pas Putain c'est un mannequin sur toi tu peux regarder Bah vérifie ça c'est moi hein C'est le pire roule de match Regarde il y a de la buée qui sort Ils ont des bonnes voitures les abonnés Ils ont youtube premium les abonnés en fait Salut les abonnés Salut c'est Aurel Vous avez pas été embêté par le voisinage ? Pas du tout quoi Alors que je me disais enfin c'est quand même un peu absurde On est quand même plein soudainement sur une petite placette quoi Et en fait il y a juste moi au début quand j'étais déguisé avec ma perruque et tout un peu caché sur le techo On est censé faire quoi ? Bah aller au meetup moi j'habite là moi Ok Il y a juste une petite dame qui est arrivée et j'ai commencé qui rentrait chez elle et j'ai essayé de lui expliquer Vous inquiétez pas et tout elle disait non non mais moi tranquille Apparemment et c'est vraiment là qu'il y a des meetup chaque semaine j'ai l'impression quoi Il se passe quoi ? C'est des youtubeurs c'est ça ? Qui a eu des bugs de cerveau parce que moi j'étais caché j'ai rien lu Quoi ? Venez dire bonjour à Aurel Bonjour Aurel Bon Freddy t'es bien sur le toit ou on arrête ce happening ? Ouais moi je suis pour arrêter un moment Du coup Alice va monter le puissance 4 géant car cette année on a un puissance 4 géant Ceux qui veulent repartir avec Freddy ou le mannequin de Freddy on verra l'un des deux Doit affronter Alice au puissance 4 et le battre Freddy va avoir une petite activité aussi cette année elle va vous régaler Ils avaient pas compris J'ai mis le chapeau Et là tout de suite là vraiment là Non tu me trollais Ca aurait été drôle D'un coup je mets le chapeau il fait Ici déjà ça passe pas regarde Il est où Aurel ? Aurel il se casse Bonjour tout le monde bonjour les joueurs C'est toujours absurde ce truc qu'on installe dessus qu'il y a des gens qui arrivent Mais dis-toi que tu voulais pas faire des massages ? Oh c'est du harcèlement ça Qui veut affronter Anis et qui est arrivé dans les preuves ? La motarde elle est arrivée en preuve Tu veux vraiment le mannequin ? Ouais Parce que là t'es en moto T'inquiète Il est là le trophée là Alors Freddy Ouais Je te présente Effet Salut Qui vient ici spécialement pour toi Enchanté Mais non j'ai la médaille Je peux la garder ? C'est la mienne Donc on a une pâte sucrée Donc c'est sablé On a un Donc c'est une pâte sablée On a un appareil à flanc qui est très crémeux Il est cuit à 82 degrés Et on le termine la cuisson en fond C'est un petit peu un style la cuisson parisienne C'est très 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 bon Ouais la partie croustillante comme ça elle était fait une chose Ouais il était bon Non pas que je voulais pas vous masser mais c'est quand même intime quoi Tout le monde a l'air déçu Plus aucun rire J'en ai dit Mec c'est vous C'est quoi l'histoire de la table de massage ? Parce que moi c'était mon mot de passe pour Morgane pour qu'elle vienne me chercher à la gamme Ouais Bah dans le teaser j'avais dit que Anis y ferait des puissance 4 et que Freddy masserait les gens Et du coup l'excuse c'était elle va chercher la table de massage alors qu'en fait elle allait chercher toi quoi Et tu devais masser tout le monde ? Tu étais ok avec l'idée de masser J'ai follow Ren Un truc dit c'est bon bah bon bah let's go Bon on me fait confiance moi Ouais on me fait confiance Freddy lui m'avait dit moi j'aimerais bien avoir une activité Dans le teaser qu'on avait fait pour annoncer le fait qu'on refaisait un gauche-gauche-droit-droit sur Youtube La dernière fois dans la vidéo d'annonce on a dit que t'avais une formation de masseur L'info elle vient de nulle part je suis pas masseur J'ai jamais une formation de masseur Extrait Et toi tu vas proposer quoi aux gens pendant le meetup Freddy parce que nous on a dit des trucs mais toi tu vas faire des massages ? Je sais pas je vais faire des... T'as une formation de masseur et tu l'utilises jamais ? Tu vas masser les gens ? J'avoue C'est drôle J'ose jamais le faire parce que j'ai pas de cabinet mais si jamais sur place il y a une chaise, un banc, un truc je le ferais ouais En plus j'ai dit j'ai pas de cabinet Je suis avocat ou je suis masseur ? Ou je vais masser les gens ou je vais les défendre Arrête tu peux faire les deux ce serait mortel un masseur avocat Avocat ? Vas-y let's go Et j'ai potentiellement une autre activité mais le gars me répond plus, il me répondait il me répond plus sur Instagram Donc il y a un petit suspense Là on fait genre c'était absurde c'était une fausse activité le massage mais à un moment donné si effet ne me répondait pas Freddy allait vous masser avec une robe d'avocat Quelle est cette équipe ? Tu as gagné le maillot de Baptiste Le Caplan parce qu'évidemment il l'a pas gardé Maillot de dents de pute Dans le dernier épisode de Il fait tout noir chez Maxime Biagi Qui lâche une petite caisse sur le canapé ? Elion Tu gagnes du coup ? Le paix de Elion Je vais pas l'ouvrir maintenant, vas-y ça va le gâcher Y'a Flonflon, ça va Flonflon ? Tu le connais ? Ouais, je l'ai croisé au Floodcast à l'Olympia C'est toi qui m'as présenté à Flonflon puisque j'ai découvert au Floodcast On est allé au Five Guys Où y'a des histoires qu'on peut pas raconter Et... Bah tu te souviens pas ? Il avait mélangé le ketchup et la maillot Arrête arrête ! La rigolade ! Faut que je digne des trucs et tout c'est relou Non mais surtout c'est là où tu m'as dit un truc qui me restera Y'a la naissance de mon fils Et y'a ce que tu m'as dit ce matin C'est que tu m'as dit écoute on est pote je peux te dire un truc Tu sens le vomi Tu te souviens pas de ça ? Et je venais de vomir Et je me suis dit bah putain c'est un mec rigolo Parce qu'effectivement je viens de Béger J'ai pris une tonne de chewing-gum Et il me le dit Et bah la classe quoi en fait Bah oui bah pour moi Ça lui ressemble bien Après il dit ça à tout le monde pour avoir un ascendant psychologique Ah putain il en reste des flancs hein Comme quoi c'est peut-être pas le meilleur flanc Ça donne quoi ici ? Une personne sur deux je perds Mais c'est incroyable il nous a fait NOW Ah ouais Le faux raccourg Voilà C'était bien ça Merci Nicolas Si tu es là Nicolas Tu as vraiment régalé à 10 quoi Je vois toujours ces trucs là Moi j'ai jamais eu d'espoir qu'il est mon prénom quoi Je passais à côté en vacances maintenant Et il l'a fait faire c'est ça il disait le gars Ouais je crois Oui il l'a vraiment fait faire Je le vois je le kiffe le Tu sais c'est un objet je le vois je suis content C'est un vrai cadeau qu'il m'a fait le gars Ça vous dit qu'on fasse une petite photo de groupe donc ouais Ouais Attention mettez-vous un peu au milieu s'il vous plaît Faites des efforts allez Allez tiens moi alors Ah j'ai vu mon poids il a tremblé C'est comme un live c'est trop dur d'arrêter T'as envie de t'en veux plus tu vois J'ai déjà dit que j'étais sur Twitch ou pas ? Bon bah les gars c'était super j'étais pas super Parce que je vais sûrement balancer aussi des trucs random là-bas Genre la vidéo Scarface à Nice faut que je la mette sur ma chaîne secondaire Bah oui Ça va ? Ça va t'as fait trois pas là en venant là Voilà bien joué Bien joué Pascal Venez sur Insta C'est une vidéo qu'on a fait avec Sofiane à l'époque de Multiprise sur Golden Moustache Et en fait elle a été ban par YouTube à un moment donné qui était en mode Truc droit d'auteur machin bidule alors que t'as le droit à la parodie techniquement Mais vu que Golden c'est fini ma personne ne peut réclamer que la vidéo revienne Du coup à un moment donné c'est bon quoi je vais la foutre sur ma chaîne secondaire Est-ce que tu vas mettre les Fail Army aussi non ? Bienvenue dans Fail Army l'émission Putain on avait tellement 20 kilos de moins Vous avez vu à l'époque je ressemble à ça C'est une catastrophe C'est une mère à l'époque aussi Des vidéos qu'on faisait sur AB1 à l'époque On faisait toujours une petite blague au début là la blague c'est que c'était pas moi C'était pas moi La Seb je veux comprendre qu'on voit pas là si vous avez pas vu que c'était pas moi quand même c'est bizarre Allez peut-être Tu peux pas les mettre en ligne en privé et tu les envoies ? Oui c'est ça je te l'ai Je te fais un oui transfert sinon C'est depuis le temps que je veux les voir Bientôt il y a un effet tout noir avec André Dussolier Ah oui ? Parce que c'est Seb qui reprend ma chaîne et c'est le cinéma français Seb Je sais pas qui c'est ? Mais vous ne connaissez aucun acteur français putain Moi je connais Ah mais si je connais ? Fais un nouvel cinéma des conneries ! Mais on est sûr que si je connais Bah heureusement On peut faire une expérience sociale sur ton prochain long métrage Genre ton 12ème jour de tournage C'est moi qui vais Et on voit si le réel il s'en rend compte Ça il t'est fait et il se fait virer du tournage Freddy je te laisse le mot de la fin mais en fait ça sera à Nice Bisous Elle est parfaite cette fin Allez bisous on vous laisse On arrive au bout de la map Euh de la terre plate comme vous le savez Donc on va faire demi-tour Donc on va vous laisser Allez bisous ciao Bisous Tu te rappelais que t'avais plié ça autant ? Ouais Non mais je sais que c'était drôle Je me souviens des rires En fait ça m'avait Ça m'a fait 3-4 jours après De repenser au rire Ouais De repenser de mort les gars Les rires que vous avez eu chacun Et surtout la barre de rire Quand on a quand on Tu sais ressort Quand tu me dis ressort Et que je repasse Et que c'est re-moi Machin Et que même toi tu te marres derrière On est mort Ça c'est vraiment un petit cadeau quoi C'est un petit bonbon C'est vraiment Quand ça va mal tu repenses à ça C'est trop mal Ah ouais A chaque fois que je te le marre C'est vraiment une blague de merde Et en plus c'était vraiment comme un con Il disait ressort ressort Et moi je te passe et tout Et puis on se galère On fait un 69 dégueulasse Et puis d'ailleurs on voit que je me marre Et que je suis en train de me marrer En sortant du truc Et c'est vrai c'est quoi Il y a un petit suspense Parce qu'au début il les tourne Et il les tourne Et c'est pas tout de suite Mais c'est parce qu'il se marrait Qu'il se tourne en fait Mais du coup ça nous a tué C'est pour ça Parce que en fait quand t'es dos Tu ressembles à Aurel quoi Je sais pas Parce que moi tout le long Je me dis bon bah c'est Aurel qui continue Tu sais qu'il doit te parler Ou qui te dit un truc Pour moi après je me suis dit Ah c'était voulu Mais non putain C'était moi qui avait un vrai fou rire Putain tellement débile Il y a la double révélation De regarde il s'est tordu en quatre Pour se cacher dans la voiture Du coup on était focus Sur le fait qu'il sortait comme ça Et après de putain c'est lui C'est encore lui Tout ça pour ça putain C'est marrant parce qu'on pensait Que vous étiez déjà au top du rire Mais c'est sur le retour Que là vous n'avez plus respirer quoi Ça va tuer Dommage les directeurs de casting Ils s'en foutent de Youtube Parce que c'est ta bande démo de ouf C'est dommage Il y a un vrai méprime Et ça va se calmer avec le turnover Le turnover lié à l'espérance de vie Il fait qu'à un moment donné Ça va aller Mais c'est vrai qu'au début je dis Vous ne l'avez pas encore vu dans son meilleur rôle Bon c'est pas ton meilleur rôle Mais putain c'est une masterclass De chez masterclass quoi Ah ouais putain t'es trop chaud Mais là ce qui est marrant C'est qu'au delà de toute l'organisation Que je peux mettre en place Et tout ça tout ça Il y a un allumement de planète Qui fait que bah à la fin Au bout de la chaîne Il y a Pierre qui se hype Sur la série référence Et sur le fait de faire un bête de truc Sur la répète Seb lui aussi s'est hypé de ouf Autour de l'idée Parce qu'il est quand même venu à Nantes Faire ce truc là Il a regardé trois fois la vidéo De une heure de répète qu'on a fait Et sur le moment Il y a des petits trucs magiques Que tu ne peux pas anticiper Seb il rentre la première fois dans la voiture Ce qui fait qu'on passe à un step C'est qu'ils mettent trois heures à s'en rendre compte Et ça c'est juste un hasard Qui est lié au fait Qu'on a eu des deserts à la bombe Qu'on était en retard Qu'on a pas eu le temps de choper à bouffer Qu'après on est sur la route Qu'à un moment donné Freddy il voit un fournil Il dit non ça c'est un fournil On veut pas de ce fournil Et quand on chope des cakes de merde Et que moi je vais changer la caméra Ils sont tous axés sur la bouffe Mais non ! Mais non ! Et tout le monde s'en branle Du happening C'est bon Maria on peut y retourner Non mais mange mange Et après tu me partages Normalement un happening Tu veux que tout le monde soit concentré Et personne le rate Mais là c'était la fois Où le happening Il fallait que personne le voit T'sais le hasard il est fou Il parle d'un autre truc Et soudainement Anis explose de rire Freddy il dit quoi ? Il regarde et il se dit C'est Sébastien Chassane Qui est dans la voiture avec nous là Déjà ça ça suffit Derrière Sébastien Il les atomise Il leur fait une masterclass Et ils en peuvent plus de rire Non mais c'est vrai Tu me dis des trucs C'est hyper simple Et alors qu'ils pensent Qu'ils ont ça y est ils sont KO Que c'est fini J'ai l'idée de me dire Eh mais attends On peut remettre une couche Et ce qui est trop fou C'est que soudainement C'est l'inverse de la première fois Où Seb il rentre dans la voiture Parce que soudainement Ils sont extrêmement concentrés sur Seb C'est à dire qu'ils sont morts de rire Il y a plus rien d'autre n'existe Les cakes n'existent plus Ils sont en mode Bravo maestro Tu nous as explosé Et ils se disent Bon bah non il y a Aurélien le con Qui va ressortir de la caisse C'est incroyable Et du coup ils sont extrêmement concentrés sur ce qui se passe Ils ne regardent qu'une seule chose C'est l'inverse complet de la première fois Et l'autre con il est allongé depuis tout à l'heure Ah putain Et c'est la fois où ils sont le plus concentrés Qu'ils sont le plus surpris au final Ils se font re-attraper Alors qu'ils sont dans un état d'esprit complètement différent de la première fois Et ils se font plus baiser que la première fois Et là ils explosent Enfin c'est magique quoi Vous pouvez pas prévoir ce truc là Ah mais c'est toujours le cas Et au final Toute la première partie où Seb il vient les voir la première fois Qui était censé être le happening officiel Ce n'est qu'une répète De la deuxième fois Au final S'ils explosent de rire autant la deuxième fois C'est parce que c'est la deuxième fois Mais qu'ils savaient pas qu'ils étaient en train de répéter La fois d'avant Et c'est ça qui est fou C'est qu'au final ce qu'on a fait avec Seb la répète Et bah c'était juste la répète de la répète quoi Et ça on pouvait évidemment pas l'anticiper Mais au final c'est vraiment ça qui s'est passé quoi J'ai jamais vu rire comme ça Et je le verrais jamais plus rire comme ça quoi Voilà c'est rare des moments comme ça Donc ça fait trop plaisir d'avoir réussi à le capturer Donc ça c'était ma petite conclusion à la Karim de Bâche En mode à l'ancienne quand il dit à la fin Alors pourquoi c'est bien ? Donc bravo à tous Voilà c'est pas les César Mais bon On a quand même sorti une petite pépite youtube-esque Il y a de la bonne prépa De la bonne connerie Des bons alignements de planète De gens créatifs Qui sont excités par des idées à la con Qui ont envie de bien faire des choses con Et bah là il y a eu un alignement de planète Qui fait qu'on a capturé un moment un peu magique quoi Donc ça fait trop plaisir Et le fait que ça rencontre son public Ça fait trop plaisir que ça vous régale quoi Donc voilà Bravo à tous Merci à tous Je vous souhaite une bonne fin de soirée Je vous dis à très bientôt Je vous embrasse fort C'était hyper Donc je vais euh Je vais relancer la caméra par rapport à la prise secteur qui euh Je reviens tout de suite hein C'est incroyable Ah la 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 C'est incroyable Putain Qu'est-ce qu'il m'a fait Putain Qu'est-ce qu'il m'a fait Putain Qu'est-ce qu'il m'a fait Putain Faut ressort toi Ah mais c'est toujours perdu Qu'est-ce que j'ai raté Tu regardes au montage Non c'est trop court Qu'est-ce que j'ai raté J'ai mal à pied Murture et on tourne bait Ah j'ai pas entendu putain Putain c'est incroyable C'est infini